waouh mesdames et messieurs bienvenue encore sur niosquebonne en dessous de cette vidéo c'est tous abonné comme nous nous sommes dit hier si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner et cliquez sur la cloche sur l'activer mais il est recommandé d'attendre la fin de cette vidéo pour pouvoir le faire tout simplement parce que nous attendons à ce que cette vidéo vous touche d'abord ici ça vous a vraiment touché cliquez sur j'aime aussi pour nous soutenir et nous poursuivons cette étude sur la musique la musique aux fans aujourd'hui nous avons décidé de parler de messages subliminaux les messages subliminaux dans la musique du diable waouh dans la vidéo précédente nous avons dit que la musique est utilisé pour adorer des dieux d'un côté le vrai dieu de l'autre côté satan lui-même et nous sommes au niveau du diable dans la musique profane et dans la musique profane la plupart du temps ce qu'on observe ces temps ci c'est que les artistes ou encore ceux même qui font de ces clips ils ajoutent dans les clips des messages subliminaux des messages subliminaux et nous nous posons tout de suite la question de savoir mais qu'est-ce qu'un message subliminal quand vous allez sur wikipédia qu'est ce que vous voyez suivez nous avant de vous expliquer en détail ce que c'est suivez nous allons jeter coup d'oeil sur wikipédia et vous n'en saurez plus sur le sujet bien nous allons vous montrer directement comme vous le voyez sur le site excusez nous pour tous ces bizarres etc bizarre vous n'inquiétez pas vous pouvez voir regarder ici on parle de message subliminal et qu'est ce qu'on voit à côté on voit il est écrit un message un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet est ce que vous voyez déjà on nous dit un message subliminal est un stimulus incorporé est ce que vous voyez voilà est ce que vous voyez nous pour le fou mais on va faire avec un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet conçu pour être perçu dessous plutôt au dessus au dessous du niveau de conscience waouh des techniques des techniques subliminales ont été utilisées dans la publicité ou la propagande on reprend un message subliminal c'est un stimulus incorporé dans un objet premier élément à vraiment retenir c'est stimulus un stimulus c'est quelque chose qui te booste ou encore un erreur qui te pousse à faire quelque chose à poser une action que tu n'étais pas censé poser est ce que vous voyez voilà Donc ce stimulus là, cette chose là, est incorporé dans un objet, et cet objet ici là, c'est la musique ou encore le clip que toi tu vas regarder, est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez, et on dit que c'est conçu pour être perçu au-dessus du niveau de conscience. Et on dit que ce que ces gens là sont en train de faire, si cette technique là, c'est tout simplement une technique qui est utilisée pour entrer dans l'esprit, c'est-à-dire ce qui va traverser ta conscience, c'est-à-dire ça va traverser le niveau de ta conscience, ça veut dire ça va traverser ton état de conscience pour aller où, c'est la question que tu dois te poser, mais ça traverse ma conscience, et ça va où. Nous allons tenter de vous expliquer en détail comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on a dit par la suite, on nous a dit que ce sont les gens qui utilisent cette technique dans la publicité. Ok, pour être plus simple, voici ce que ça veut dire. Pour bien vous expliquer, pour encore vous parler de cela, il fallait qu'on vous montre quand même quelques éléments, pour que vous puissiez vous aussi comprendre que effectivement, nous devons faire des recherches, et découvrir la vérité sur tout ce qui se passe dans la musique aujourd'hui. Le diable s'est investi tellement dans la musique que l'on ne peut pas comprendre. Donc pour bien parler de cela, il faut que les éléments soient là, tout le monde voit, et puis on en parle. Qu'est-ce que cette définition-là veut dire ? On dit qu'un message subliminal, c'est tout simplement un stimulus incorporé dans un objet, et c'est une technique utilisée par des gens qui font de la publicité et la propagande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, si je veux vendre un produit à un public large, un grand public, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une petite vidéo, même si c'est 10 secondes. Je vais faire en sorte que dans cette vidéo-là, il y ait des messages codés, des messages cachés. C'est comme si on va dire qu'il y ait un envoûtement, un envoûtement. De sorte que quand toi, tu vas regarder juste cette vidéo-là, même si ça fait 10 minutes, 10 secondes, ça va traverser ta conscience. Ça veut dire quoi ? Ça va dépasser le niveau de ta conscience. C'est pourquoi ils ont dit que ça va dépasser tout simplement le niveau de ta conscience. Qu'est-ce que ça veut dire clairement ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, si toi, on te présente la publicité là tout de suite, toi, ça va t'énerver même. Mais si tu as regardé pendant 10 secondes, ce qui va se passer, c'est que ta conscience qui va même faire en sorte que tu puisses t'énerver là, ne va pas retenir ce qui va se passer après. Parce que tu as déjà vu et c'est déjà entré. La preuve honnête est que si on te pose la question de dire, mais est-ce que tu as déjà vu une telle publicité ? Tu répondras à lui. Mais où est-ce qu'elle allait se loger ? T'as ta mémoire. C'est parce que ça a traversé ton niveau de conscience pour entrer plus loin que ce que tu peux imaginer. Et eux, ils l'ont fait ainsi de sorte que ça puisse tout simplement pousser les gens à acheter des produits. Et ça, ce sont des publicitaires qui font ça, des entreprises, certaines grandes entreprises qui décident de le faire. C'est une technique. Et aujourd'hui, cette technique est entrée aussi dans la musique. Le diable a décidé d'utiliser cette technique-là pour pouvoir introduire en nous des stimulus qui sont des démons. As a way, des démons qui vont entrer en vous pour vous pousser à l'acte d'achat. Ou encore, à vous accrocher à cette musique. Ou encore, que vous êtes en train de regarder. Même si ça parle de rien. Même si on vous insulte même là-dedans. Oui, voici ce qui se passe. Voici ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi nous vous parlons de ça ? Vous allez comprendre pourquoi nous vous parlons de ça. Un jour, j'ai un artiste célèbre. Très connu, suffisamment que je dise un nom, son nom, et vous en saurez plus. On a posé une question à cet artiste-là. On dit, mais quand vous faites votre clip, votre clip, envoie de ces signes bizarres, vous fermez un oeil, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, mon frère, ce que tu regardes là, à la télévision, toujours bien, sur internet là, ce ne sont pas des clips. En fait, ce ne sont des clips, mais avec des messages subliminaux. Ce sont des clips avec des messages subliminaux que d'autres comprennent et d'autres pas. Ah ! C'est en ce moment-là que toi, tu vas te souvenir que tu as regardé un clip où tu n'as rien compris de ce qui se passait, même si tu n'as rien compris. Comment faire, mais quand on chante, on chante pour adorer, on chante, on fait un tout pareil. Quelle est la relation entre ta musique et le conne du diable comme ça, comme on vous l'a montré hier ? Quelle est la relation entre ta musique et un oeil fermé qui signifie l'oeil de Lucifer ? Tout ça, ce sont des messages subliminaux, ce sont des signes sataniques qui sont introduits dans les clips aujourd'hui pour pouvoir bien faire vendre les musiques, les clips, les albums. Et ces messages-là nous influencent, négativement, mais la plupart du temps. Dans la mesure où les jeunes aujourd'hui sont influencés par tout ce qu'ils voient à la télévision et tout ce qu'ils entendent. Et c'est ça, la musique et ces messages subliminaux. Il y a une autre personne, un autre grand artiste. On lui a posé une question. La question était, mais comment se fait-il que dans tes clips, on a l'impression que tu es en train de promouvoir ? Donc, quand vous regardez ce clip, vous avez l'impression qu'il y a une forte différence entre ces clips et les clips d'autres personnes. En ce moment, ce gars-là, il a répondu à ces messages et à ces questions. Il a dit qu'un clip, c'est un message publicitaire. Et quand il fait son clip, il passe des messages publicitaires. C'est comme si, c'est vrai, il vend sa musique, mais au-delà de sa musique ou de sa musique qu'il est arrêté de vendre. Il y a autre chose qu'il ajoute. Et le danger ici est que, quand cette chose-là même qu'il vous donne, vient du diable, ça peut vous pousser à la violence. Imaginez maintenant la suite. Si la musique que vous êtes en train d'écouter a une mauvaise influence, ça parle de mauvaises choses, parle par exemple de la violence, qu'est-ce qui va se passer ? Tous ceux qui vont écouter cette musique à des millions de fois vont commencer à engranger en eux, ça veut dire, ça veut dire, collecter en eux des doses de colère. C'est comme si la rancœur, c'est comme si la reine essaie de s'accumuler en toi sans que tu t'en rends compte. Ça essaie de s'accumuler comme ça en toi. Et c'est le jour où tu sens la colère, tu vas voir que tu vas te comporter bizarrement. Les gens ne vont pas te reconnaître. C'est parce que tu as écouté des musiques et ça peut influencer ce que tu en rends compte. En fait, tu n'étais pas conscient que à force d'écouter cette musique violente-là, ça t'a influencé. Je vais vous donner un exemple facile même pour vous permettre de comprendre les messages subliminaires même dans les clips. Est-ce que vous avez déjà regardé un sport de combat? Mais bien sûr que oui. Si tu as un exemple, on va te dire le catch. Quand tu regardes le catch, qu'est-ce qui se passe? À première vue, tu vois les gens se battre et toi, tu es fâché. Tu dis, Ah, pourquoi ils sont tes se battre comme ça? C'est bien, c'est pas bien. Là, ta conscience est en train de dire que ce n'est pas bon. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais dans ton subconscient, ça dit, à l'intérieur de toi, ce qui va traverser ta conscience là aussi est là. Ça dit, il y a un message qui va entrer en toi. Ce message-là sera comme un stimulus. C'est l'expression bien utilisée. Moi, je préfère dire mais comme un démon. Ça dit, ce démon-là, c'est un caractère qui va commencer à être développé en toi. On dit que dans chaque personne, il y a un démon et que quand on devient chrétien, ce démon-là est enfermé dans une prison. Il ne peut pas sortir. Donc, quand tu regardes le catch, ce qui va se passer, par exemple, c'est que ce démon-là qui est enfermé en toi, il va recevoir plus de force et sa force va se multiplier, va être accumulée. Maintenant, le jute, il sera en colère. Voilà. Ne sois pas étonné que tout tu aies fait les gestes même dans le combat que tu as fait avec quelqu'un. Si vous arrivez et que tu te battes, ce n'est pas un de vous demande pas de vous battre rien. Mais, on ne souhaite pas. Mais quand le jour va arriver où tu seras face à quelqu'un, tu dois te défendre, tu vas te souvenir un jour que tu as regardé le catch et tu vas te souvenir, tu vas même oublier même que dans le catch, tu regardais, tu disais que ce n'était pas bien. à ce moment, tu vas reproduire les mêmes actions, les mêmes gestes. Comment tel catch a fait comme ceci pour attraper mieux à telle personne ? Et à ce moment, tu vas te dire mais ah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Et c'est la même chose. Tous ceux qui ont quitté le monde qui sont venus dans le Seigneur, quand ils retombent dans le péché, par exemple, quand ils doivent faire un péché avec une fille, ce qui se passe, c'est qu'ils se souviennent de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Comment ils attrapaient la fille, quelles sont les telles positions, toutes ces histoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont nés chrétiens. Comme dans la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'ils ne le font plus. Mais c'est quand même stocké quelque part en eux et ça ne peut pas sortir facilement en tant qu'eux-mêmes ils n'ont pas ouvert la porte. Est-ce que vous voyez ? Là où c'est stocké là, c'est là-bas où ils vont aller se stocker les messages cachés là, qui vont même, à un moment donné, vous pousser à acheter certains produits ou à être accrochés à une certaine musique. Oh, cette musique là, elle a envoûté. Est-ce que vous voyez ? C'est ça le rôle des messages subliminaux dans la musique. C'est pourquoi les gens les utilisent. Et voici encore un élément très facile même, c'est même qui peut vous attirer facilement et vous permettre encore de comprendre cette histoire. Qu'est-ce qu'on remarque la plupart du temps dans les clips ? Je vais dire, dans les nouveaux clips, les clips qui sont d'actualité. Ce qu'on remarque, c'est qu'on voit des femmes sexy et les caméras sont toujours braquées sur les parties les plus sexy. Si c'est leur sein, leur belle poitrine, leur caméra sera braquée là-dessus. Si c'est leur sein, si c'est leur fesse, oh, mes dieux, leur caméra sera braquée là-dessus. Même dans les films, il y a ça. Dans les films, il y a aussi ça. Premier élément, que va-t-il se passer ? Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire ce qu'il se passe même. Pour que ça vous compreniez vraiment bien. Un jour, je suis tombé sur un film. Je lui ai dit, mes frères et soeurs, il n'y a pas de différence dans ce film. La manière d'utiliser ces messages sur les menos dans les films et les clips, c'est la même chose. Dans le film, quand le film commence, vous voyez du noir qui apparaît. On va dire que c'est un fond de film. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe après, c'est que la caméra quitte en bas comme ça et ça monte jusqu'à là. Mais avant que tu vas voir le visage ou encore la tête de la fille, ils vont monter son mollet, monter jusqu'à son posturier, là où il y a ses fesses-là, ils vont faire espoir pour mettre une fille sexy avec des fesses qu'ils quittent ici. Ça va là-bas. Et toi, quand tu vas voir ça, franchement, tu seras figé. Ça va, tu seras là comme ça, non? tu vas vouloir découvrir qu'est-ce qui est caché à l'intérieur et quel serait le rôle de cette fille-là-même. Et tu souhaiterais voir, tu souhaiterais même voir la fille-là partout même dans le film. Si elle veut la carré, partout, ils ont encore monté toujours ses fesses. Et ce que j'ai faux, c'est que tu viens de voir là, c'est un message subliminal. Ceux qui l'ont fait là, ils ne te ont pas dit qu'ils l'ont fait, ils ne sont pas venus te dire que ce que nous avons montré de faire là, c'est juste pour que tu regardes et s'arrête dans ton esprit pour que tu puisses continuer à regarder le film, même acheter le film. Non. Mais ils l'ont fait pour que ça puisse te booster, te pousser à agir sans ton consentement. C'est à ce moment-là même que certains seront en érection parce qu'ils ont vu une fille comme ça, ils sont déjà en érection. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Le message subliminal utilisé là, ici, t'as influencé. Oui. Et cette fille-là, elle va passer tout son temps avec des conneries dans le film. Dans le film. Et tout ce... Et à ce moment-là, tout ce qu'elle va faire, comme tu as vu son postérieur s'est attiré et que tu as commencé à l'aimer, tu vas commencer à accepter tout ce qu'elle te dit. C'est comme une femme qui a envoûté un homme. Elle lui dit, elle lui dit, chérie, tu es vilain. Et là, ouais, c'est vrai, tu as raison, il a râle, c'est vrai, je suis vilain. Elle a tenté d'insulter, lui, il est déjà envoûté. Il est déjà sous l'effet de ce message subliminal. Il est déjà sous l'effet même de cette histoire. chérie, tu sais que tu ne réfléchis plus, tu ne réfléchis pas bien souvent. Hein, 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 il a raison. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu veux me donner un million d'euros? Oui, 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 oui. C'est parce que il a été séduit et un message est entré et ce message-là parlait à son esprit pour lui dire, voici comment tu dois te comporter quand tu dois me voir et que je vais te faire demander quelque chose, agis ainsi. Voici pourquoi c'est utilisé. Et ce qui est encore le plus grave de cette histoire c'est qu'il y a des signes sataniques et les signes sataniques là, ils sont aussi utilisés comme des messages subliminaux. Ça veut dire quoi? Tu vas regarder un clip où tu vas voir des signes sataniques. Va sur Google, tu vas trouver plein de signes sataniques pour que tu le connaisses. Ce qui est étrange c'est qu'à un moment donné vous allez voir que dans le clip ils font faire une image du genre le gars il fait comme ça il fait comme ça et une image a projeté sur vous comme ça. ça fait comme ça rapidement rapidement regardez les comptes du diable sont comme ça ces comptes du diable qui sont comme ça et qu'on projette comme ça sur vous c'est comme une malédiction c'est comme quelqu'un vous disait qu'on vous envoûtait tu peux pas comprendre si on t'explique là tu vas pas comprendre mais ceux qui ont traversé cette histoire là ils ont même rendu leur témoignage ça a l'air simple et les acteurs qui le font ils vont même pas vous pour vous montrer que ce sont des sorciers vous ne saurez jamais que c'est un sort qui vient de lancer regarde le délic même il y avait un oeil fermé il y a un gars jusqu'à un moment donné il a fait ce doigt comme ça et il l'a levé dans la laine en laine en une seconde genre en une seconde il a fait comme ça c'est un signe satanique qui nous rappelle que il y a la présence du diabète ici et que ce gars là il a tenté d'honorer Satan son maître c'est un message caché pourquoi cet artiste là a défini son clip comme un clip différent des autres qu'est-ce qu'il a dit il a dit mon clip n'est pas un simple clip c'est un clip avec des messages subliminaux c'est-à-dire des messages cachés que certains comprennent et d'autres pas des messages cachés que certains comprennent et d'autres pas et ces messages là sont faits pour faire quoi pour vous influencer dans la mauvaise foi s'ils chantent sur la violence tous les enfants qui ont écouté cette musique là et qui vont l'aimer hey mes frères et soeurs Dieu sait ce qu'il s'est passé sur ce moment ils vont devenir tous violents 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 la violence va s'accroître dans la société et c'est mauvais pour nous c'est mauvais pour la population c'est mauvais pour nous tous voici comment la musique est utilisée comme une âme une âme de destruction à ce niveau déjà on peut s'arrêter on nous vaut des messages subliminaux tu vois une femme qui est nue dans un cri il faut faire attention tu vois tous ces signes sataniques que nous voulons te montrer fais attention tu vas te poser tu vas même tu vas même te poser même la question de ça mais tu as dit mais telle star a des milliards ou elle a des millions de dollars mais comment se fait-il qu'elle arrive encore à s'habiller de façon bizarre comme ça elle s'habille de façon sexy comme si c'était une prostituée mon frère je vais te dire il faut qu'il y ait ça dans les clips pour que le clip puisse marcher et eux ils jouent un rôle ils sont payés pour ça au fur et à mesure il y a des femmes elles se mettent nues dans les clips au fur et à mesure il y a des femmes nues ou encore des situations bizarres où on parle du sexe du sexe du sexe eux ils ont du succès parce que c'est ce qu'ils doivent faire parce que c'est le monde le diable a poussé les âmes à l'enfer donc il ne va même pas empêcher cela il va plutôt même les multiplier cette histoire multiplier pour que ça se passe ainsi et voici une chaîne qui est mauvaise il y a un gars on va pas dire son nom lui quand il chante il fait passer des messages et ces messages sont effectivement des messages subliminants si il arrive dans son quartier elle est dans son quartier il a vu des filles qui n'ont pas des seins qui sont jolies lui comme c'est un c'est un comment on les appelle les gars les gens qui cherchent beaucoup de femmes comment on les appelle c'est un gars qui vit dans la vie de Deboche comme lui c'est un gars qui vit dans la vie de Deboche dans ce qui se passe c'est que dans sa musique il va il va il va venir parler aux femmes pour dire vous les femmes la même pourquoi vous avez des seins qui sont trop gros allez voir les médecins ils vont vous mettre des implants là-dedans allez voir les médecins ils chassent ça dans la chanson dans la chanson il dit allez voir les médecins on va vous mettre le gros lolo je dis on l'appelle chez eux on l'appelle les seins les lolo je ne sais pas comment vous vous appelez chez vous mais chez nous les seins on l'appelle les lolo donc il dit allez voir les chirurgiens ils vont vous mettre des vrais lolo ça c'est quoi c'est un message subliminal est-ce qu'il a vu chez toi pour te dire va le faire mais comme ça accompagné d'une belle mélodie ça va bien sonner à tes oreilles et quand tu vas sortir de ta maison tout le monde va te regarder mal parce que le gars il est populaire et c'est qu'il a chanté ça te concerne c'est à ce moment là si tu ne fais pas attention quelque chose en toi va te pousser à aller voir un chirurgien pour qu'on en aime ce que Dieu t'a donné là et le diable t'as eu comme ça il t'a eu il t'a eu il t'a eu parce que Dieu va te demander des comptes à cause de ce que tu viens de faire et puis si vous ne le savez pas les épreuves ma mère ma mère comment vous appelez les épreuves que vous mettez sur vos fesses je ne sais pas où ça a des conséquences mes frères et soeurs qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce moment nous sommes en train de travailler et quelle est la preuve du moins que nous sommes vraiment en train de travailler ici c'est la sueur la sueur qui se trouve même là sur l'enfant nous sommes en train de sauver des vies comme ça en exposant certaines choses qui vont permettre aux gens de se réveiller et de permettre de faire attention rien que pour sauver la vie et il y a du sueur ça veut dire on su un homme normal quand il travaille c'est comme ça une femme normale quand il travaille c'est comme ça mais il y a une femme elle elle allait changer ses seins là pour mettre d'autres seins dedans ça veut dire des boules ça veut dire des implants voilà mes frères et soeurs qu'elle a mis ses implants ça n'a pas mis du temps la femme elle a commencé à avoir de ces maladies bizarres et parmi ces maladies il y a une maladie je ne sais pas comment ça mais depuis qu'elle a mis ses implants elle a arrêté de transpirer ça là elle ne connait pas ça elle a arrêté de transpirer depuis qu'elle a mis des implants dans ceci elle a carrément quasiment arrêté de transpirer depuis 10 ans elle ne comprend pas pourquoi elle ne transpire pas et elle a commencé à avoir soif elle avait soif elle a vu de boire de l'eau à tout moment et d'autres maladies ont commencé d'autres symptômes bizarres elle n'a jamais vu ça de toute sa vie elle n'a jamais vu ça mais ce qu'elle sait c'est que depuis qu'elle a mis ses implants là c'est bien beau ça séduit les gens mais elle ne se sent plus bien dans sa peau c'est à ce moment là elle va aller sur internet pour faire des recherches pour voir s'il n'y a pas un problème c'est à ce moment là elle va tomber sur un forum un groupe de personnes sur internet qui traite un sujet bien défini et eux ils parlaient des maladies qui arrivent après qu'on ait mis des implants dans nos seins et quand elle est tombé dessus mes frères et soeurs elle dit mon dieu donc c'est mon problème qu'elle a elle n'aimait pas lire d'autres choses dès qu'elle est tombée là-dessus le sétésprit en elle lui a dit que c'est son problème qu'elle a tout de suite elle a laissé faire anniver les implants dès qu'elle a laissé elle s'est fait anniver les implants tout est revenu à la normale tout est revenu à la normale elle n'avait plus de problème avec tous ces cas de problèmes des implants qu'est-ce que les docteurs ont dit ils ont dit que les autorités même ont dit que vraiment il y a tout des maladies suite à cela nous vous donnons 10 ans pour faire bien des recherches dessus avant de lancer le projet mais jusqu'aujourd'hui les recherches ne sont pas encore finis mais il y a des gens qui vont se faire changer les seins tout simplement parce qu'ils ont écouté une musique où le gars disait aux femmes tu vas te faire changer les seins tu vas te faire refaire les seins ma soeur si tu as des petits seins ça fait quoi si tes seins sont énormissimes c'est plus gros que gros si c'est Dieu qui t'a créé que il n'y avait pas une maladie et que tu étais ça à l'aise dans ta peau quel est le problème c'est pas parce que le gars l'a acheté il a mis un message subliminale si la voix elle a acheté la même message subliminale pour te pousser pour te stimuler t'amener à réagir comme lui veut mais ne le fais pas c'est le diable qui est essayé de parler comme ça le message c'est le message du diable c'est un message du diable ne tombe pas dans son piège voici le danger de la musique que nous sommes en train de vous parler avec ces messages subliminaux vous comprenez maintenant elle allait à lever ses plans mais quand tu fais on dit quoi quand tu choses tes scènes de tout tes scènes c'est fini ça va venir comment combien d'un homme ça va venir combien d'un homme en plus tu ne pourras plus jamais allaiter c'est-à-dire donner du tété à un enfant le lait maternel ton enfant ne pourra pas bénéficier de cela on a appris que quand les enfants têtent le lait maternel ils sont beaucoup plus intelligents à l'école c'est-à-dire les recherches qui ont dit ça toi tu veux détruire ce que Dieu t'a donné Dieu lui-même il t'a donné toi mais tu attends Dieu c'est-à-dire quelqu'un qui est fort qui est intelligent qui a bien réfléchi tu as créé il a tellement tu as tellement bien créé qu'il a dit que tu as joli pour mettre dessus et puis toi tu vas venir à lever tes implants plutôt terminer à lever tes seins tes jolies c'est pour les mettre tes implants mes frères je ne serai pas financé par les choses de ce monde c'est pourquoi Dieu il nous a même conseillé il nous a dit n'aime pas le monde ni les choses de ce monde celui qui aime le monde l'amour de Dieu ne point en lui l'amour de Dieu ne point en lui c'est pas parce que tous tes camarades ils vont se faire changer les fesses pour avoir des fesses qui dépassent la croix du monde entier c'est-à-dire les états-unis c'est-à-dire elles, ces fesses ça couvre le monde entier c'est pas parce que tu as vu une star qui le fait tu vas aussi le faire tu vas mettre tout simplement des fesses artificielles et qu'on va te voir quand il va dire ça qui est venu vers toi ce sont les pervers que tu vas attirer tu vas attirer le monde entier vers toi rien que parce que tu as changé quelque chose mais il y a des maladies qui vont suivre est-ce que tu es prêt à assumer et si tu te trompes mais puis ça se casse ça se casse à l'intérieur ce sont des choses qui sont arrivées si on vous en parle vous n'avez pas ce que c'est de la plaque mes frères et soeurs voici les conséquences des messages subminants ça crée la violence ça pousse les gens à se comporter différemment ça me les amène même à faire des choses qui ne sont même pas à la gloire de Dieu même pas du tout c'est à ce moment là que nous devons être fichis nous devons être très vigilant où est-ce que le gars fait maintenant pourquoi les gens font ça ils le font tout simplement parce qu'ils ont envie d'avoir du succès et pourquoi le gars fait ça il le fait tout simplement parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus de temps donc il fera tout son possible pour que dans nos musiques aujourd'hui dans les clés il y a plus de femmes nues plus de signes sataniques plus de messages subnaux et de mauvaises pulsions ça va approcher sur la violence et les gens vont se mettre à tirer si des hommes dans les clips c'est un jeu vidéo faut dire merci mais dans les clips la même tu vois qu'il y a les gens qui sont là et c'est grave tout ça là tu reçois en toi comme des messages subliminaires des stimulus ou encore des démons voici les conséquences des messages subliminaires dans la musique c'est pas tout nous allons parler des danses des danses sataniques nous sommes en train de faire des recherches sur le sujet encore nous avons des choses à vous dire si vous n'avez pas abonné cliquez simplement maintenant cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez sur j'aime et franchement sur la mesure qu'il y a beaucoup plus nous sentirons que vous êtes beaucoup plus intéressés par cette histoire de la musique et le diable et nous ferons beaucoup de vidéos à la fin de cette vidéo vous allez voir une vidéo que nous avons traité hier vous pouvez la regarder pour savoir ce qui s'est passé mais nous vous remercions vraiment mes frères et soeurs d'avoir tous cliqué sur j'aime parce qu'il y a eu beaucoup de j'aime il y a encore et franchement c'est à ce moment que j'ai compris que nous avons compris que vous voulez vraiment qu'on en parle nous aurons parlé d'un message subliminaires nous aurons parlé maintenant parler des danses sataniques bon nous allons parler restez connectés restez abonné que Dieu nous guide selon ce que Dieu nous inspire nous ferons exactement ça mais vous à travers de vos j'aime toutes ces histoires ça peut nous signaler qu'effectivement c'est le temps c'est le moment de réagir pour cette vidéo je pourrais vous dire de partager cette vidéo à tout le monde et surtout ne vous laissez pas influencer par les choses de ce monde ne vous laissez pas influencer par la télévision par les choses qu'on vous montre dans la télévision même dans les publicités aujourd'hui là quand tu es noir tu as honte tu décides d'aller te dépigmenter qui t'a dit ça ? ma soeur c'est mauvais c'est le diable qui était de t'influencer contre ça et la société aussi injecte dans les gens des messages subliminants tu as vu dans ces quartiers là les gens ne parlent pas beaucoup mais tu les vois tous en tête de fumer et ils fument tous dans le quartier toi tu les as vus ils ne t'ont rien dit mais c'est un message c'est comme un message qu'ils ont transmis à quelqu'un qui se trouve en toi qui est capable de te pousser à agir de stimuler c'est pourquoi il y a certaines personnes qui fréquent des personnes qui fument et ils ont fini aussi par boire parce que vous encore il fréquent des personnes qui boivent beaucoup et ils ont fini par boire et c'est exactement ce dont nous sommes en train de vous parler ici ne vous laissez pas tomber par le diable il est réel il fait sembler de se cacher moi aujourd'hui nous allons vous voir entrer dans ces 400 mètres pour voir exactement qui il est et ce qu'il fait et si tout se passe à ce qu'il y a ce soit bon abonnez-vous ne manquez pas la prochaine vidéo nous en parlerons ça va être chaud